Bien bonjour à tous pour cette nouvelle journée dans Vitamine J et j'espère et je crois que la parole pour aujourd'hui va venir travailler nos cœurs et nous rapprocher de Dieu, c'est le but. Genèse chapitre 6 verset 9, on parle de Noé. « Noé était un homme juste et intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu, encore un homme qui marche avec Dieu. On a vu Enoch qui marchait avec Dieu, on a vu le résultat enlevé et on voit Noé, un homme qui est juste et intègre dans son temps. Qu'est-ce que ça peut dire pour nous aujourd'hui, pour toi aujourd'hui ? On voit que Noé, c'est un homme qui aimait Dieu tout comme Enoch, qui avait une relation avec Dieu. On voit que Dieu va lui parler, lui exposer le programme, le plan avec l'arche, un plan tellement particulier, tellement grandiose, énorme, un plan divin que personne n'aurait pu inventer ou créer de lui-même. Il n'y a que Dieu pour faire ce genre de choses. Et on voit en fait qu'il était dans un temps très particulier, c'était un temps où tout le monde était tourné, nous dit la parole, vers le mal. L'homme était tourné vers le mal. Quelle génération dans laquelle Noé était en train de vivre ? Et malgré que la génération soit mauvaise, tout comme notre temps d'aujourd'hui où il n'est pas meilleur, eh bien cet homme-là était un homme juste et intègre devant Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, pour moi ? Juste, ça veut dire qu'il était droit et fidèle avec Dieu. Et en fait, c'est un homme qui n'avait pas les Écritures comme nous, il n'avait pas la Bible, il n'avait pas la loi, la loi n'était pas encore là. Dieu ne l'avait pas encore donné du temps de Noé. Qu'est-ce qui pouvait dans la vie de Noé l'amener à être juste devant Dieu, à poser des actes qui honoraient Dieu, le faire marcher dans la droiture ? En fait, c'était sa conscience. Il était un homme qui écoutait la conscience que Dieu avait placée en lui. Et cette conscience, parfois, on n'en parle pas assez dans les églises, on parle du Saint-Esprit, de l'action du Saint-Esprit. Mais il ne faut pas oublier que la conscience que Dieu nous a donnée, elle est toujours là, et heureusement, parce qu'elle est comme une accusatrice, un juge, un métronome. Le métronome, dans la musique, c'est quelque chose qui t'amène à marcher en rythme, à ne pas te décaler du rythme original. Et en fait, avec Dieu, c'est la même chose. La conscience est là pour t'apprendre à marcher au rythme de Dieu, à ne pas te décaler par rapport à la volonté de Dieu. Et quand tu te décales, ça te permet de comprendre que là, il y a un truc qui ne va pas. Et cette conscience, elle est là pour nous accuser. C'est son rôle. Elle est là, elle se lève, elle se réveille en toi. Pas quand tout va bien, tu ne l'entends pas. Mais quand tout va mal, que tu as fait le mal, alors cette conscience vient t'accuser. Et elle ne te lâche pas. Jour et nuit, tu as sûrement fait cette expérience. Cette conscience vient et te dit, tu as fait du mal. Tu as fait du mal, répare. Tu as fait du mal, répare. Et ça ne te lâche pas. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Peut-être qu'en train de te battre avec ta conscience en ce moment, c'est comme ça que ça se passe. Et que Dieu veut t'amener à la repentance. Donc, il va utiliser cette conscience pour t'accuser. Et il y a un moment donné, il va falloir que tu poses un acte pour dire effectivement, j'ai mal agi, je me repends. Et s'il y a réparation à faire, je vais réparer. Et j'aimerais t'encourager aujourd'hui, toi peut-être qui te bats avec ta conscience, à ne pas l'étouffer comme font certains, mais à l'écouter. Paul disait, acte 24, 16, c'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Paul reconnaissait qu'il avait une conscience et que cette conscience devait être sans reproche. C'est-à-dire, il menait aussi une vie juste et intègre devant Dieu. Il se laissait conduire. Et quand cette conscience le reprenait, il n'hésitait pas un instant à dire, stop, je m'arrête, il faut que je règle ce problème. Parce que si je ne le règle pas, un autre problème va germer et ça sera encore pire. Il y a plein de situations dans notre vie qu'on doit régler aujourd'hui. C'est pour ça que l'abîme nous dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Qu'est-ce que c'est endurcir son cœur ? C'est résister justement à l'appel de Dieu qui se fait par cette conscience-là en nous de dire, hé, c'est le moment de régler ton problème. On n'est pas en accord tous les deux. Et j'aimerais vraiment t'encourager aujourd'hui à ne pas résister à cette voix-là, mais à te conformer aux Écritures. Parce que Dieu veut que tu sois en paix. Quand ta conscience t'accuse, la paix te quitte. La paix intérieure te quitte et tu sens que tu n'es pas bien. Aujourd'hui, c'est un signe pour toi de dire, je veux retrouver cette paix avec Dieu, alors je vais m'attacher à ce qu'il me demande de faire. Peut-être que tu dois demander pardon à quelqu'un. Peut-être que tu dois rendre quelque chose que tu as volé à quelqu'un. Ça peut arriver. Peut-être que tu as fait quelque chose qui est caché aux yeux des gens, mais que Dieu a vu et que ta conscience te dit stop, ne va pas plus loin sans régler ce problème. On a des avertissements dans les Écritures. À propos de ceux qui ne veulent pas écouter leur conscience, ça veut dire que tu vas te mettre en danger à force. Un Timothée 1,19, cette conscience, quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. L'avertissement est sévère, c'est les Écritures. Le Saint-Esprit dit, si tu n'écoutes pas cette conscience, alors tu vas t'endurcir et à force de t'endurcir, tu risques même de perdre la foi. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui s'endurcit, il va rentrer dans des faux raisonnements. Il va rentrer dans un système de pensée qui va venir étouffer et même contredire les Écritures et dire non, en fait, peut-être j'ai même mal compris la Bible, la Bible, elle doit dire ça en fait. Et c'est pour ça qu'on arrive dans des fausses doctrines parce que c'est des choses qui sont là pour essayer de t'arranger dans ta chair alors que la conscience se dit non, ce n'est pas une bonne chose, règle ton problème. La Bible nous dit Jacques 4,6, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors ne tu tiens pas dans ton orgueil, mon frère, ma sœur, aujourd'hui. Et si aujourd'hui tu sens quelque chose dans ton cœur qui doit être réglé, fais-le, fais-le, afin que Dieu puisse continuer à te bénir et à t'emmener plus loin avec lui. Noé était un homme juste, intègre, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de décalage entre son cœur et ses actes, entre ce qu'il disait et ce qu'il pensait à l'intérieur. C'est un homme qui se remettait en question, qui était capable de faire des points sur sa vie et de capable de voir qui il était vraiment. La Bible nous dit que la Bible c'est un miroir et elle vient pour te montrer ton vrai visage. Mais qu'est-ce que tu vas en faire ? Et c'est l'apôtre Jacques qui pose cette question en disant mais si quelqu'un écoute la parole et puis qu'en fait il regarde son vrai visage et puis qu'il s'en va et l'oublie, mais en fait à l'arrivée ça n'a servi à rien et il est même pire. Alors aujourd'hui, arrête-toi et puis écoute ce que Dieu a à te dire afin de te ramener dans une voie de paix et de prospérité. Qu'on puisse prier aujourd'hui et qu'on ait cette réaction comme Zachée qui a dit quand il s'est converti, moi aujourd'hui Seigneur je vais rendre à ceux que j'ai pris l'argent parce qu'il était voleur, je vais redonner la moitié de mes biens et si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, je lui remettrai quatre fois ce que je lui ai pris. On sent qu'il y a un changement d'attitude et que sa conscience maintenant est épurée et qu'il va pouvoir agir suivant ce que Dieu va lui dire. Pria pour aujourd'hui, Père je viens à toi tel que je suis, pardonne-moi mon endurcissement, pardonne-moi toutes les fois où j'essaye d'étouffer ma conscience. Seigneur je m'engage aujourd'hui à revenir vers toi, à pratiquer ta parole, à faire ce que tu me demandes de faire, parce que je veux retrouver cette paix avec toi, cette paix qui est si précieuse que le monde ne peut me donner. Seigneur merci pour ta grâce et ton pardon dans ma vie. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu te bénisse et on se retrouve demain.